Merci aux interprètes. On me connaît pour parler rapidement, donc je vais essayer de me rappeler de vous. Alors, on va voir si j'y parviens. Je m'appelle Pat Chamberlain et je suis une ancienne employée du Centre de ressources de l'Illinois. Je suis désormais retraitée. J'étais présidente des jeunes apprenants. Et depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai pu faire beaucoup de travaux dans l'État par rapport au langage, pour les jeunes apprenants, pour les enfants également bilingues, les parents bilingues. Donc, je m'appuie aujourd'hui sur un groupe d'enfants et l'implication que cela a également pour les très jeunes enfants. Je prendrai également un petit moment pour parler d'une autre position que j'assume encore. Je fais partie du comité de financement pour les écoles primaires et écoles maternelles de l'État de l'Illinois. Mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le cerveau de votre enfant. En avril, j'ai eu la chance d'animer un débat avec le docteur Patricia Kerr, qui fait partie de l'Université de Washington. Elle a présenté une conférence pour les membres des universités et elle s'est concentrée sur le développement cognitif des jeunes enfants. Et elle s'intéresse aux jeunes apprenants, les enfants qui y lient, qui sont bilingues. Elle a vraiment développé une recherche de pointe, et ceci dans tous les États-Unis et au niveau fédéral. Ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est prendre certains des points les plus importants, qui me fascinent absolument, pour parler de ce que vous faites vous-même, chez vous, au quotidien, pour développer le cerveau de votre enfant. C'est vrai que 90 % des éléments cognitifs d'un enfant se produisent avant 5 ans. Et c'est extrêmement important. Tout ce qui se passe dans la petite enfance, de la naissance jusqu'à 5 ans, a vraiment un impact extrêmement important. Et ce, pour la vie, leur vie future en général. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Il y a trois manières, trois méthodes faciles. Mais ces trois manières sont tissées ensemble pour être très efficaces. D'abord, parler à votre enfant. Ensuite, jouer avec votre enfant. Et troisièmement, lire pour votre enfant ou avec votre enfant. Commençons. Je pense que c'est un élément très important de la recherche du Dr. Courses, c'est vraiment quelque chose de transversal qui indique que de la naissance à 7 ans, c'est là où votre cerveau est complètement programmé pour apprendre de nouvelles langues, de nouveaux langages. On sait que quand un petit de 1 an va passer de dire 5 mots à en savoir des centaines et des centaines, et vous vous rendez compte de la rapidité à laquelle les enfants qui développent le langage. Mais pour les personnes comme moi, ou les personnes de 17 à 39 ans, ou à partir de 17 à 39 ans, leurs capacités d'apprentissage linguistique sont moindres. Nous ne pouvons apprendre, mais il faut vraiment avoir un apprentissage tout au long de la vie pour que les cerveaux plus âgés continuent à fonctionner dans le meilleur de leurs capacités. Mais on sait que lorsqu'on apprend deux langues à cette période critique, période cruciale, au moment où il y a des structures cérébrales qui se développent, et on sait, on dit qu'en fait, ces personnes-là ont une certaine protection face à la maladie d'Alzheimer. Moi-même, en tant que retraité, je prône tout ce qui pourrait être utile contre la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui se passe de la naissance à cet âge, c'est extrêmement important. C'est une illustration que j'aime beaucoup montrer. On voit ce qui se passe au niveau cérébral d'un tout petit. On voit toutes ces informations qui flottent, on les absorbe. Lorsque les nouveaux-nés, les tout-petits mettent des choses à la bouche, commencent à mettre des choses à la bouche lorsqu'ils regardent des images, écoutent le langage, ils absorbent tous ces éléments. Ils ne savent pas forcément les utiliser. Quand ils commencent à connecter, relier les points ensemble, ils commencent à relier des idées, une idée avec une autre. Vous allez entendre beaucoup de choses sur ma petite fille qui a deux ans, par exemple. J'avais un livre, j'ai un livre qu'elle aime beaucoup et sa maman m'appelle par FaceTime et elle a ce petit rendez-vous littéraire avec ma petite fille et elle m'indique le livre qu'elle souhaite entendre de ma part. Donc, il y a un petit peu de lien qui se crée de cette manière. Et ensuite, peu à peu, quand les enfants grandissent au niveau de l'école élémentaire et secondaire, les connaissances, les liens s'accroissent, s'approfondissent, les connexions sont de plus en plus profondes. Et c'est là où vous allez avoir des jeunes adultes, des adolescents, et on va voir que vous allez obtenir des adultes qui sont capables de raisonnement, de comprendre des nouveaux contenus, d'apprendre, d'étudier, de lire, d'écrire, de compter, etc. Comment est-ce qu'on fait cela? La première manière que vous avez, c'est vraiment de parler avec votre enfant. Et notre orateur principal a utilisé cette notion de parler à votre enfant avec quelle langue. Et il nous faut vraiment réfléchir à l'importance d'une langue de qualité dans l'interaction. Si vous êtes bilingue, il y a donc deux langues qui sont parlées à la maison. Alors, il faut peut-être y réfléchir dans le contexte de votre famille. Certaines familles décident d'avoir un parent qui parle sa langue à son enfant et l'autre parent son autre langue. Pour d'autres, c'est certaines tâches qui sont réalisées dans une langue ou dans l'autre. D'autres sont complètement bilingues et utilisent aussi bien une langue ou l'autre. Tout cela fonctionne. Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à cela. Tout ce que vous utilisez sera bien, sera stimulant pour votre enfant. Et il ne faut pas que ce soit vraiment un langage académique. Il faut toutefois que ce langage soit extrêmement interactif. Je vais maintenant vous montrer quelques images, des éléments du Dr. Kroll. qu'elle a commencé sa recherche à Seattle avec des locuteurs de mandarins. Elle a poursuivi ses recherches en Espagne avec des hispanophones. Je vais vous montrer quelques petites images sur son premier essai ou sa première expérience de recherche pour vous montrer à quoi cela ressemblait et quels sont les résultats qu'elle a obtenus. Dans cette période... Pendant cette période, pour le mandarin, c'était comme si vous aviez des personnes de langue mandarine qui venaient et qui... Voilà ce à quoi cela ressemblait, comme un laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait? Alors, ce que vous avez vu, c'est... Donc, ils ont fait cette expérience pendant 12 semaines avec des bébés anglophones, enfin, je veux dire, dont les parents dans le foyer d'anglophones avaient cette personne chinoise qui venaient leur parler chinois et pour ces bébés. Entre l'âge de 6 mois à... de 10 à 12 mois, les enfants ont commencé à faire la différence entre leurs habiletés linguistiques. Quand ils avaient 6 mois, ils pouvaient prononcer tous les mots, tous les diphtons, tous les sons de toutes les langues du monde. Ils sont véritablement des citoyens du monde. Après l'exposition aux chinois, mandarin... Je ne devrais pas dire ça, peut-être, mais... Ensuite, on a mesuré les enfants. Les enfants de Taïwan, on comprenait les sons taïwanais et les enfants, les bébés américains, ne les comprenaient pas. Après cette expérience, on a pu voir que les bébés américains avaient appris les sons du mandarin une fois du moment que ces sons ont été introduits à une période critique entre 6 et 12 mois. C'est-à-dire que les enfants contrôlent leur langue en étant exposés à cela dans leur environnement. Et s'ils sont exposés également à une autre langue à cet âge critique, ils peuvent développer et comprendre les sonorités d'une autre langue. C'est extrêmement important puisque les enfants enregistrent statistiquement ce que vous dites et ils font toutes ces connexions neurologiques dans leur cerveau pour comprendre que cela, c'est un son anglais, que celui-ci, c'est un son taïwanais, que cela, c'est un son espagnol, quelle que soit la langue que vous parlez ou qu'ils entendent. Les enfants, comme je disais, enregistrent des statistiques et ça, de manière continue, une des choses les plus importantes, outre le fait de la quantité linguistique que les enfants entendent, il faut vraiment que vos enfants soient immergés dans le langage. Il faut leur parler et reparler, quel que soit le thème, dites-leur ce que vous êtes en train de faire, quand vous faites la cuisine, quand vous choisissez vos habits sur votre formation. Quoi que ce soit, toute information que vous pouvez partager est bonne à prendre. Il y a également certains éléments de la manière dont vous communiquez que vous choisissez d'utiliser quelque chose qui est la parenté, le langage parent-bébé, et c'est quelque chose qu'on... Peut-être que vous ne savez pas, c'est comme si l'on disait du parenté, vous comprenez, c'est vraiment le langage parent-bébé qui se développe dans la relation du parent ou des parents à leur enfant. On parle d'abord à ses bébés en anglais, puis en japonais. Tellement joli et si mignon. En japonais. Vous savez, j'en suis sûre que... Je suis sûre que vous avez utilisé ce langage parent-bébé quand vous parlez, vous chantez ces petits... disant, oh, vous êtes trop mignon, tu es trop adorable. J'appelle ma petite fille, petit hamster, oh, c'est trop mignon, je suis trop contente de te voir. Donc, nous avons une manière exagérée, notre débit est plus lent, vous avez un son particulier, on appelle ça du charabia de bébé ou du langage parent-bébé ou du parenté, comme je disais avant. Ce n'est pas du tout ridicule, c'est exactement la manière que vous avez pour être sûr que votre enfant enregistre des statistiques de manière à comprendre les sons, les sons de votre langue et les sons de l'anglais, par exemple, si vous utilisez d'autres deux langues, la maison et les mots et la grammaire qui s'y rattachent. Donc, pouvoir avoir la capacité d'utiliser ce langage parent-bébé et c'est prouvé dans la recherche du docteur Krohn, cela permet de développer encore davantage les connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et cela se développe encore plus quand on en utilise ce langage parent-bébé. C'est un langage très fort. On a pu constater que l'enfant apprend à lire plus facilement. Alors, en fait, vous changez la manière dont le cerveau de votre enfant est conçu. Vous, en fait, vous renforcez le muscle cérébral de votre enfant quand vous utilisez ce langage parent-bébé. Une autre chose que j'aimerais souligner avec vous, pour vous, aujourd'hui, il y a eu également une étude de contrôle pour voir si une personne qui apprenait le mandarin, la personne sociale, était importante, ou si la personne physique, ou est-ce qu'un enfant apprenne sur un écran ou quelque chose d'audio, un enregistrement audio. Vous savez ce que nous avons appris? Vous savez, les enfants vont adorer les écrans, ils vont adorer le chinois, et ensuite, ils se sont rendus compte que, non, l'interaction avec l'enfant, entre l'enfant et l'écran ne montre aucune construction cérébrale cognitive. Simplement, en écoutant un récit, une histoire ou une activité qu'un adulte va montrer à travers un cran, il n'y a aucun nouvel apprentissage comme cela. Alors, qu'est-ce que cela produit? C'est de l'interaction sociale qui a été produite. Et je raconte souvent l'histoire qu'au cours de la pandémie, c'est vrai que vous avez certainement pu vivre la même chose que moi, la séparation des grands-parents et des petits-enfants, par exemple. J'avais vu cette recherche, et pour moi, vraiment, la relation par écran interposé n'était vraiment pas quelque chose que l'on voulait développer. Mais mettre un enfant en face d'un écran, en jouant des jeux, où il n'y a aucune interaction sociale, et si l'on a quelqu'un qui est là et qui interagit avec l'enfant, c'est ce qu'il faut à des jeunes enfants, surtout dès l'âge de un an. Si vous asseyez votre enfant en face d'un écran de manière passive, cela ne produit pas d'opportunités linguistiques d'apprentissage. Cela ne change en aucune manière le développement cognitif de votre enfant que vous avez pu voir, qu'on peut constater autrement. Donc, assurez-vous de parler à votre enfant, si ce sont des bébés, utilisez le parenté dont je vous parlais, faites des petites choses comme ça, et vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez développer dès la naissance, quand vous changez la couche de votre bébé, en faisant des sons, « Oh, mon Dieu, tu es mouillé ! » Tout ce langage, ils vont sourire, ils vont… Vraiment, c'est le type d'interaction que vous devez avoir avec vos enfants, vos bébés, votre bébé, et vraiment limiter le temps qu'il passe devant l'écran. Il y a également quelque chose que j'aurais voulu, que je voudrais apporter à cette présentation. C'est vraiment que… c'est vraiment… c'est une autre question. Mais je voulais quand même l'apporter pour votre information. Donc, la deuxième chose très facile que l'on peut faire, c'est jouer. Jouer, le jeu, c'est ce que l'on appelle une activité qui permet l'apprentissage, et notamment chez les enfants très jeunes. Parfois, on pense que jouer, c'est simplement quelque chose que les enfants font, qu'ils font généralement tout seuls, qui n'a pas vraiment d'importance, ou qui n'a pas vraiment de valeur, qui… donc c'est simplement quelque chose que les enfants font, que ce n'est pas vraiment de l'apprentissage, mais en réalité, c'est vraiment de l'apprentissage, ça fait partie intégrante de l'apprentissage, et c'est encore plus important, encore une fois, quand cela se transforme en interaction sociale avec un adulte et un enfant, ou entre deux enfants. Donc, les interactions deviennent de plus en plus complexes et développent davantage de connexions cérébrales lorsqu'on développe le jeu et qu'on le rend un peu plus complexe. Les adultes sont clés pour faire en sorte que ces jeux deviennent effectivement plus complexes. C'est ce que les professeurs font dans les écoles maternelles ou dans les crèches. On interagit avec les enfants afin de leur permettre d'apprendre plus, d'apprendre des choses nouvelles, et afin aussi de leur permettre d'apprendre davantage, de développer leurs connaissances d'adultes et de suivre aussi ce que les enfants, là où les enfants les mènent. Donc, c'est très important, pas seulement de diriger le jeu, mais aussi de suivre, de savoir écouter et suivre son enfant sans le diriger toujours. Si ce sont les adultes qui dirigent, eh bien, ce n'est pas vraiment un jeu. Il faut que ce soit l'enfant qui mène pour qu'il s'agisse vraiment d'un jeu. Je suis très curieuse. Si vous voulez écrire dans le chat, n'hésitez pas, mais je me demande quel genre de jeu vous appréciez, vous-même particulièrement lorsque vous étiez enfant. Est-ce que vous aimiez plutôt les jeux très physiques ? Est-ce que vous aimiez courir, chahuter ? Moi, j'ai quatre frères, généralement, c'était très physique, les jeux à la maison. Et j'aimerais en savoir plus en ce qui vous concerne. Est-ce que vous aimiez peut-être faire semblant, jouer à faire semblant, jouer à vous déguiser, faire semblant d'être le professeur ? Moi, je suis née dans une famille catholique et nous avons beaucoup joué à faire la messe. Nous avons beaucoup joué à être à l'église. Nous faisions semblant de faire la messe. Est-ce que vous aimiez aussi peut-être construire des choses ? Est-ce que vous étiez un fan de Lego ? Est-ce que vous étiez du genre à construire des cabanes ou des forts ? Est-ce que vous aimiez collectionner des boîtes, peut-être ? Est-ce que vous aimiez fabriquer des paysages avec ces boîtes ? Ou alors, est-ce que vous étiez plutôt une personne qui aimait beaucoup les jeux avec beaucoup de règles ? Quelles sortes de jeux est-ce que vous aimiez particulièrement quand vous étiez petit ? Je suis un peu curieuse. Vous pouvez nous en dire plus dans le chat. Oula, on a beaucoup, beaucoup de participations dans le chat. Beaucoup de gens qui aimaient beaucoup jouer à faire semblant, jouer à faire des petites pièces de théâtre. Alors, quel que soit le genre de jeu que vous appréciez particulièrement, eh bien, c'est sans doute l'activité principale que vous faites avec votre propre enfant, maintenant que vous êtes adulte. Si vous aimiez, enfant, les jeux physiques, vous aimez probablement ces jeux en tant que parent. Et c'est vraiment fabuleux. La manière dont on joue, eh bien, a une influence sur le développement cérébral et cognitif de l'enfant. Nous l'avons vu, cela a un pouvoir très important, notamment afin de développer le fonctionnement exécutif, c'est-à-dire contrôler ses pensées et contrôler ses actions et contrôler au niveau du cerveau. Et c'est vraiment à ça que servent les jeux où l'on fait semblant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus avec des professeurs ces dix dernières années afin de les aider à développer des jeux plus complexes pour aider au développement des enfants. Et quand on réfléchit, encore une fois, je vous parlerai sans arrêt de ma petite-fille, je vous ai prévenu, mais quand je pense à ma petite-fille, elle a deux ans et elle aime beaucoup jouer dans la cuisine, elle sort une assiette, elle y met de la nourriture, elle me donne une bouchée et puis ensuite, elle range tout. Donc, il y a trois étapes actuellement dans son jeu. Avec un enfant de cinq ans, on peut rajouter des étapes. Donc, j'ai, par exemple, joué à la panaderia, donc joué à la boulangerie. Et j'ai joué à ça dans une école primaire où les enfants fabriquaient différents types de pâtisseries, différents types de produits de boulangerie. Donc, ils fabriquaient des pâtisseries et puis, donc, ils les fabriquaient avec tout type de... Ils pouvaient rajouter des couleurs ou des glaçages différents, etc. Ensuite, ils mettaient leur petit chapeau et puis ils venaient pour me les vendre. Et ensuite, on pouvait aussi se faire servir un café, on pouvait avoir des conversations sur ce qui se passe dans la journée. Et puis ensuite, il était l'heure de faire la vaisselle. Donc, on peut voir que les jeux permettent de développer. Au départ, ils sont très simples, du point de vue du scénario pour un enfant de deux ans. Et puis, on peut ajouter des étapes et des niveaux de complexité au fur et à mesure que les enfants grandissent. C'est intéressant aussi de voir que les jeux et les jeux interactifs sur les ordinateurs pour les enfants un peu plus âgés, eh bien, ces jeux-là ont également certaines caractéristiques de ces jeux où l'on fait semblant. J'ai parlé à un groupe d'enfants, à un groupe d'étudiants, en fait, à l'Université de Columbia. Et on a parlé de faire semblant, justement, d'inventer des mondes imaginaires. Et on a parlé de leurs cercles sociaux et de la mesure dans laquelle ils utilisaient ces jeux en ligne pour parfois apprendre l'anglais. Et il s'agit d'un outil extrêmement puissant pour l'apprentissage des langues et pour développer également des niveaux supérieurs de réflexion pour les enfants. Et donc, quand on pense à la forme que cela prend, on veut évidemment jouer aux jeux que l'on préfère avec ces enfants parce que c'est une source de beaucoup de bonheur. Mais il faut veiller à ce que ces jeux soient diversifiés chez vous. Évidemment, courir, jouer à la balle, c'est très bien, mais il n'est pas forcément nécessaire d'acheter des déguisements très chers pour jouer à faire semblant. On peut simplement se déguiser avec des vieux vêtements des parents ou utiliser les chaussures des parents ou les sacs, et moins on a de choses, plus les enfants doivent faire usage de leur propre imagination. Et lorsque les enfants ont des imaginations plus développées, un niveau de créativité plus développé, eh bien, cela permet au niveau du cerveau de développer certaines aires, des aires qui sont justement très utiles pour aider les enfants à mieux comprendre les idées lorsqu'ils les lisent dans un livre. Donc, c'est vraiment cette capacité à réfléchir de manière abstraite. Donc, n'hésitez pas à jouer à ce que vous préférez, mais n'oubliez pas non plus de trouver quelqu'un qui les aide à jouer de cette manière, donc à faire semblant, ce qui est très important pour leur développement. Voilà quelques exemples dans des salles de classe où je me suis rendue. Tout en haut, vous voyez que nous avons fabriqué un Zamboni. Donc, en fait, c'est un appareil qui sert à lisser la glace dans les patinoires. Donc, les enfants connaissaient ces machines à lisser la glace, ces Zamboni, et ils ont décidé d'en construire un parce qu'ils étaient en train d'étudier la patinoire à l'école. Donc, on a construit un Zamboni avec nos boîtes. Et ensuite, je vous ai déjà parlé du jeu de la boulangerie. Vous avez une photo de ça également avec tout un tas de différentes couleurs et de différents matériaux. Et puis là, nous avons également un jeu de mécaniciens. Ces deux petites filles étaient en train de réparer une voiture. Et c'est vraiment important de faire en sorte de laisser les enfants jouer à ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, eh bien, ça vient de leurs expériences, les expériences qu'ils peuvent acquérir en vivant avec vous. Si vous êtes une excellente musicienne ou un excellent musicien, eh bien, ils apprendront ceci. Si vous dansez à la maison, eh bien, vos enfants joueront à danser également. Ils suivent l'exemple qu'on leur donne. Nous avons travaillé dans une salle de classe où beaucoup de familles travaillaient à l'aéroport. Et donc, du coup, ils jouaient à l'aéroport, évidemment. Il y a beaucoup de traditions familiales qui sont importantes, qui sont formatrices. À quoi ressemble une fête d'anniversaire, par exemple. Il est important de laisser les enfants jouer à ce qu'ils connaissent. Et puis, il est important aussi de les aider en leur parlant, en jouant chacun son tour, en leur donnant des boîtes, en leur donnant des cartons, des marqueurs, du scotch. Tout ça, ça leur permet, et ça suffit à leur permettre, de construire des fonctions cognitives très solides qui leur permettront plus tard de bien réussir à l'école et de bien réussir dans leur vie. Et puis, enfin, le dernier de mes trois piliers, c'est la lecture. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants qui vont à l'école, vous le savez, j'en suis sûre, il faut lire, lire et toujours lire plus, lire toujours davantage. Je voudrais souligner l'importance de ce que j'entends par cette idée de lecture. La lecture, il ne s'agit pas de prendre un livre et d'en lire tous les mots. C'est une manière de lire un livre, bien sûr, mais ça n'est pas la seule manière qui existe de lire un livre. J'ai parlé à ma nièce récemment qui a une petite fille d'un an, qui est un petit garçon très, très actif. Elle m'a dit, ne me laisse jamais lire le livre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, je m'assoie, je prends le livre et puis je lis une page, mais il ne s'intéresse pas du tout à ce que je dis. Et non, effectivement, il ne s'y intéresse pas parce qu'il a un an seulement. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait un niveau d'attention suffisant. Donc, à un an, on peut regarder le livre et puis tourner la page. C'est déjà super pour un enfant d'un an. Et quand on a trois ans, par contre, les enfants commencent à prendre les livres eux-mêmes. Ils peuvent parfois tourner la page tout seuls, regarder les images. Et si vous ou d'autres adultes autour d'eux ont déjà lu des livres ou leur ont raconté des histoires sur la base des images que l'on voit dans ces livres, eh bien, ils peuvent utiliser le langage qu'ils ont appris et construire leur propre scénario. Donc, il n'est pas nécessaire de lire le texte sur les pages du livre. On peut parler de ce que l'on y voit et connecter tout cela à ce que l'on a pu acquérir dans notre propre vie. Par exemple, quand il y a une grand-mère dans un livre, pour ma petite-fille, on l'appelle toujours Mimi parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. C'est comme ça qu'elle sait dire grand-mère. C'est Mimi. Donc, avec les images, on peut aussi improviser. On peut parfois raccourcir les images, les histoires quand elles sont trop longues. Ou alors, on peut lire l'histoire telle qu'elle est inscrite, bien sûr. Ma petite-fille, actuellement, adore un nouveau livre que j'ai acheté qui s'appelle Pero el Valiente. Elle sait que c'est un livre qui est en espagnol et elle aime beaucoup le prendre. Elle adore ce livre parce que... En tout cas, je pense que c'est parce qu'elle aime beaucoup les choses qui sont très dramatiques. et là, on a un dragon qui crache du feu. Donc, c'est Pierre le Vaillant, ça s'appelle en espagnol, il me semble. Et donc, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses qui se passent lorsque l'on est avec son enfant et lorsque l'on lit un livre. Quand on lit un livre avec un enfant de deux mois ou avec un enfant de dix ans, il se passe des choses très différentes mais on construit toujours cette connexion d'amour et on partage un moment de plaisir entre un enfant aimant et un parent aimant et cette sensation, ce sentiment, ne disparaît jamais. Une fois qu'on a développé ce sentiment ou cette connexion émotionnelle à la lecture, eh bien, c'est une connexion qui ne sera jamais brisée. Les enfants apprennent également à manipuler les livres par ce biais et ils apprennent comment prêter attention à ce qu'ils lisent et ils apprennent comment comprendre une histoire et je voudrais vous montrer un petit clip de ma petite fille que j'aime tellement. Elle avait un an et demi à l'époque et elle venait de recevoir un nouveau livre qu'elle avait reçu pour Noël. C'est un livre qui s'appelle Gassi et qui parle d'une petite oie qui a perdu ses bottes, des petites bottines rouges et quelqu'un prend ses bottines rouges et Gassi trouve la personne avec ses bottines rouges et puis à la fin, ils finissent par les partager. Donc, c'est l'histoire. Mais je voudrais que vous regardiez cette petite vidéo et que vous me disiez si vous pouvez déterminer ce que cette petite fille de un an sait déjà au sujet des livres. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je crois que ça fonctionne. Les bottes, elles ont disparu? Où est-ce qu'elles sont? Tu peux les trouver? Cherche encore. Cherche encore. Regarde plus loin. Alors, elle les a trouvées, ces bottes? Bottes? Tu peux tourner la page? Tourne la page et ensuite, on verra si elle les a retrouvées. Toujours pas de bottes. Voilà. Gassi n'a toujours pas de bottes, mais son amie, elle, les a retrouvées. voilà. Voilà, on entend la petite fille dire Cher pour partager en anglais. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'un enfant d'un an développe déjà. Donc, vous pouvez imaginer l'impact sur son cerveau. Elle fait ses connexions. Il ne s'agit pas d'éléments d'informations disparates. Il s'agit vraiment de connexions cérébrales qui sont faites pour en apprendre plus au fil des pages que l'on tourne. Donc, elle apprend des mots qui sont importants pour elle et moi, j'essaye de l'aider. Je crois qu'elle n'avait à l'époque lu ce livre qu'une fois ou deux. Donc, elle avait déjà commencé à apprendre bottes. Elle avait déjà elle-même des petites bottines. Donc, elle sait déjà dire bottes. On voit qu'elle se rappelle qu'elle a perdu ses bottes. Elle se rappelle qu'il y a une histoire que la petite voix a perdu ses bottes. On peut voir qu'elle a un certain nombre d'émotions également qu'elle ressent au sujet de ce qui se passe quand on perd quelque chose. Comment on se sent ? Et puis, elle est tellement contente quand elle les retrouve ensuite. Ça, on le sait aussi. Elle développe donc cette espèce de muscle cérébral et cette capacité d'attention comme je l'ai dit. Elle aime beaucoup les choses très dramatiques. Donc, une histoire où quelque chose va mal, quelque chose tourne mal, ça l'intéresse beaucoup. Et puis, elle est aussi très bien capable de comprendre à ce stade, même à deux ans, elle comprend qu'il y a des différences entre les images et les mots parce qu'elle a beaucoup lu. Elle a lu beaucoup de livres. et donc, Mimi lui lit beaucoup, beaucoup de livres. Donc, elle connaît. Elle sait comment un livre fonctionne, entre guillemets, et cela change la manière dont son cerveau fonctionne, la manière dont elle apprend de nouvelles informations. Donc, la lecture, ça l'aide à développer les compétences linguistiques, quelle que soit la langue. D'ailleurs, la langue dans laquelle vous allez faire la lecture à votre enfant, eh bien, cela se produira. Plus cette langue est forte, plus la connexion sera forte aussi dans le cerveau de votre enfant. Alors, un dernier commentaire, peut-être, avant de conclure ici, concerne maintenant la souplesse cognitive. Construire le fonctionnement cognitif d'un enfant bilingue lui permet d'avoir une plus grande souplesse cognitive. et je ne sais pas si vous voyez, vous, la vieille femme ou la jeune femme sur cette image, sur cette illusion d'optique, vous pouvez nous le dire dans le chat, mais la vieille dame a une bouche qui est ici et la jeune femme a un nez qui est là en haut. On voit l'un ou l'autre et les gens qui ont des cerveaux bilingues très forts ont réussi à améliorer leur flexibilité ou leur souplesse cognitive et sont mieux capables de résoudre des problèmes. Ils connaissent plus de langues, ils sont plus créatifs dans leur mode de pensée et c'est un don lorsque l'on parle à son enfant, lorsque l'on joue et que l'on lit avec son enfant en deux langues, eh bien, c'est un don qu'on leur fait. On change la manière dont cet enfant fonctionnera du point de vue de son cerveau. par rapport au comité de financement du gouverneur et ce comité a émis trois grands conseils. Il a développé un système sur trois piliers. Voilà, ma petite fille qui arrive, j'ai bientôt fini mon chou. Alors, pardonnez-moi, le premier pilier, c'est donner davantage de financement à la prime enfance. Deux, c'est de développer un système qui facilite l'accès aux informations et services à la prime enfance de la naissance à cinq ans. Et le troisième pilier est de changer la manière dont nous finançons le système. Et donc, il y a deux choses très importantes et si vous allez sur le site internet du gouverneur, vous pouvez suivre cela. Le comité de financement a été clôturé et donc, il y a un autre groupe de planification qui va s'intéresser aux jeunes apprenants de l'anglais et aussi aux enfants handicapés. et j'espère que cette focalisation va se poursuivre sur ces deux volets parce que nous savons comment le cerveau de nos enfants, des jeunes enfants se développent et il y a un impact important par rapport à cela et c'est vrai que ces programmes à la prime enfance sont tellement importants et le financement qui est attribué également est crucial. je vous encourage à aller sur le site internet du financement du gouverneur mais je vais peut-être vous laisser avec quelques derniers mots la manière dont nous parlons avec nos enfants c'est ça qui va constituer leur vie interne et avec ces quelques mots j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites et également je vous remercie d'élever la génération future et je vais vous montrer bien bien voici le livre qu'elle aime lire dis bonjour à tout le monde merci infiniment pour votre attention et profitez bien de la suite de cette conférence au revoir merci beaucoup et enjoy le reste de la conférence bye bye merci merci Sous-titrage FR ?